Située à Lalala, Dakar, non loin du Petit Marché, MRB Voyages Express réserve à sa clientèle un accueil chaleureux. Elle vous offre des billets d'avion à des tarifs exceptionnels sur le monde entier. Voyagez sur le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal en moindre cours et bénéficiez de notre carte de fidélité. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 7h à 18h. Info Line 77 49 98 30 ou le 62 33 91 23 Mesdames et messieurs, bonjour. Vendredi 30 octobre 2020, le quotidien Matin Libre a mis en manchette Interview avec le SG du Sinaplasta. Nos efforts sont de plus en plus valorisés. Dans une interview accordée à la rédaction de votre journal Matin Libre, Sabirou Aliou, secrétaire général du Syndicat national du plan et de la statistique Sinaplasta, s'est prononcée sur la place du ministère du plan et du développement dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG. L'ingénieur statisticien a également opiné sur le management du ministre d'État de la Ébio Tchané, sa collaboration avec le personnel comparativement à ses prédécesseurs au poste. Profitant de l'occasion, le syndicaliste a émis des doléances à l'endroit de l'autorité ministérielle. L'intégralité de cette interview s'est à retrouver en page 5 du quotidien Matin Libre dans sa livraison de ce jour. Enfonce Manchette O, littérature. Le premier numéro de mémoire du Chaudron dédicacé à Sidikou Karimou. En page 3, lisons cette information. Affaire harcèlement à l'ORTB. Matin Libre respecte la décision de la HAC. Le 6 mai 2020, Matin Libre a publié sur son site Affaire Angela. Une première tête se tombe à l'ORTB. L'article avait allégué que le relèvement du rédacteur en chef-adjoint et secrétaire de rédaction Mesmer Adisso de ses fonctions était lié à l'affaire de harcèlement dénoncée par la journaliste Angela Peïdia. Cette information n'est pas juste. Manifestement, Matin Libre a été induit en erreur par ses sources, pourtant généralement crédibles. Les excuses de Matin Libre Conformément à la décision de la HAC, Matin Libre présente ses excuses à M. Mesmer Adisso pour le désagrément qu'il aurait subi suite à la publication de cet article. L'intégralité de la décision de la HAC s'est en page 4. Autorisation exceptionnelle accordée pour la masse du 31 octobre. Lucas Trocourt entre concession et fermeté. C'est une information à lire en page 9. Covid-19, intensifier la résilience. Alastair Alizato réitère l'engagement du gouvernement. Élection du président de la République. Dichotomie et inconstitutionnalité du système de parrainage béninois. En page 11 et 12 de sa livraison de ce jour, vous lirez de plus amples détails. Et pour finir, présidentielle de 2021. Choix de talent candidat. El-Adya Nouroudine Hassani félicite le BR. L'élection présidentielle procède est de plus en plus imminente. Alors donc, que les jours se grainent, les partis politiques s'activent pour se mettre dans la danse. Du côté de la mouvance présidentielle, Patrice Talon est pressentie pour conquérir à nouveau le palais de la Marina. Pour ce fait, le chef de l'État a forcément besoin de parrain conformément aux dispositions du code électoral. Parmi ces partis à même de le parrainer, figure en bonne et due forme le bloc républicain. Ainsi, pour le porter dans ce sens, cette formation politique de la mouvance au pouvoir a déjà jeté son dévolu sur tout ce qui concerne la réélection du président de la République. Lundi 26 octobre 2020, le parti dirigé par Abdoulaye Biotchané a décidé pour commencer de choisir Patrice Talon comme son unique candidat. Une décision que soutient El-Adya Nouroudine Hassani qui félicite donc son parti. Pour en savoir plus, procurez-vous du journal Matin Libre déjà disponible dans les kiosques à contenu à Parakou depuis 7h et aller en page 6. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bon début de week-end à chacun et à tous en compagnie des programmes de Guérite TV Monde. Le leader de Web TV.